En forme de conclusion, j'ai envie de vous demander, il y a deux échéances relativement proches qui seront peut-être une sorte de test pour savoir si l'embellie parisienne, c'est-à-dire le dialogue retrouvé, va continuer. Premier test, c'est la réélection du président du Congrès, bientôt. Et puis l'autre, c'est, en début 2016, c'est le vote sur le transfert ou pas de l'article 27. Alors comment est-ce que vous vous situez dans ces échéances-là ? Est-ce que vous êtes prêts à discuter ensemble ? Il y a tous voté pour le même président, c'est ça ? C'est pas ça la question. Non, ça y ressemble quand même. Est-ce que vous allez vous battre ou est-ce que vous allez... Non mais la démocratie, c'est une compétition aussi. C'est une compétition électorale, c'est une compétition dans les institutions. C'est des projets qui sont défendus, débattus. Chacun a sa sensibilité ici. Tout le monde n'est pas identique à tout le monde, chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes. Ça fait partie de la démocratie dans un pays et c'est une bonne chose. Il y a la moitié des pays du monde dans lesquels l'expression démocratique n'est pas possible. Donc on doit se féliciter en Nouvelle-Calédonie parce qu'aujourd'hui, au sein de la République, on a la capacité à s'exprimer, à défendre ses points de vue. En ce qui concerne maintenant la présidence du Congrès, pour nous, à Calédonie Ensemble, il faut que le Congrès incarne la sensibilité majoritaire qui existe en son sein aujourd'hui. Cette sensibilité majoritaire, c'est la sensibilité non-indépendantiste puisque 29 élus sur 54 sont de sensibilité non-indépendantistes. Donc pour nous, à Calédonie Ensemble, il est évident que cette présidence doit échouer à l'un des élus qui relève de l'une des trois formations de sensibilité non-indépendantiste. Merci. Merci. Merci.